L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut trouver des sons libres de droit pour ces projets de sons ou de vidéos. Donc sur mon blog, il y a un barcamp qui parle de ça, qui s'appelle Trouver des sons libres. Il est un petit peu ancien, ça date de 2016, mais je tiens cette page à jour assez régulièrement. Donc il y a un topo sur notre labo d'enregistrement. Et puis vous avez plein 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 de liens comme ça là, où vous pouvez aller chercher des sons. Alors attention, vérifiez que les licences n'aient pas changé au moment où vous téléchargez des sons. Souvent quand même, il faut attribuer aux propriétaires du son le morceau que vous avez choisi. Mais il y a un en particulier, là que j'utilise beaucoup, c'est l'AudioLibrary de YouTube. Donc là, si je clique là dessus, on me demande de créer une chaîne. C'est-à-dire que YouTube vous laisse enregistrer des choses, récupérer des choses dans sa bibliothèque de sons, si vous avez une chaîne. Normalement, vous êtes censé réutiliser ces sons sur votre chaîne YouTube. Je vais faire créer une chaîne, puisque c'est exactement ce qu'on fait quand on fait des vidéos pour l'établissement, puisqu'on les met ensuite sur la chaîne YouTube. Et ici, vous vous retrouvez avec plein 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 de sons, que vous pouvez donc filtrer ici. Ça peut être sur le titre, le genre, est-ce que vous voulez du pop, du rock, de la musique, le nom de l'artiste ? Souvent, moi, je fais sur durée, parce que comme j'ai une durée de vidéo et que je veux mettre un petit tapis sonore, j'ai à peu près une bonne idée de la longueur que j'ai besoin. Et attribution non requise ou requise, vous voyez que de toute façon, c'est gratuit. La seule différence, c'est que dans une licence, vous n'avez pas besoin de citer l'auteur de la musique. Sur l'autre, attribution requise, là, vous devez dire qui. Et souvent, on doit mettre un petit lien dans la description de la vidéo pour dire où on l'a trouvée. Donc là, l'avantage, c'est que souvent, c'est d'assez bonne qualité et que c'est facile de se retrouver dans les licences. Vous voyez ici, là, quand c'est la petite icône YouTube, ça veut dire que l'attribution n'est pas requise. Quand c'est requis, il y a un petit cc comme ça. C'est le 4.0. Et puis après, donc, pour écouter une musique, c'est très simple. On clique ici. Si elle vous intéresse, vous pouvez la télécharger ici. Donc là, vous avez le petit élément qu'il faudra mettre dans votre description YouTube. Donc là, vous pouvez le copier tout simplement, le mettre de côté. Et puis quand vous posterez votre vidéo, il ne faudra pas oublier de rajouter ce code là. Alors, il y a d'autres banques de son. Il y a auboutdufil.com. Donc là, c'est pareil. Il faut faire une recherche, écouter, essayer de récupérer. Alors, vous pouvez naviguer par genre, par humeur, par usage. Vous voyez. Et ensuite, vous choisissez. Vous cliquez sur un lien. Donc là, ce sont des publicités. Je vais faire fermer, bien sûr. Ensuite, là, vous pouvez écouter. Voilà. Il faut être fan de piano et de jazz. Ensuite, ici, vous pouvez télécharger cette musique. Donc là, bouton droit, enregistrer la cible du lien sous. Si vous venez souvent, je vous invite à faire un don. Par contre, ici, vous voyez, c'est une licence 4.0. Donc, il faut créditer l'auteur. Après, ça dépend des sons que vous trouvez. Et voilà. Merci.